... Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu peur avec un livre. Mais ça, c'était avant. Maintenant que j'ai du Bird Box, je ne suis plus tout à fait le même. Vraiment bizarre en ce moment. Dès les premières pages, j'ai bien compris que ça n'allait pas bien se passer. En même temps, je ne pouvais plus m'arrêter. Je sais, on me l'a dit. J'aime me faire du mal. Ah ! Il se passe un truc dans ce bouquin. Les gens se mettent à voir quelque chose de si insupportable qu'ils se suicident sur le champ. Et s'ils sont avec quelqu'un, ils y passent aussi. Bref, c'est le carnage partout et tout le monde s'enferme chez soi. C'est une véritable bouche clé à l'intérieur. Yo ! Ils calfeutrent leurs fenêtres. Mais surtout, ils ferment les yeux pour ne pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Malorie, elle, vivait avec quelques survivants dans une maison. Mais maintenant, elle est toute seule. Avec deux enfants de 4 ans. Et elle doit sortir. Et ça, quand vous êtes imprégné de cette histoire, c'est vraiment le truc le plus flippant du monde. C'est l'astuce imparable de ce roman. Avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. C'est vieux comme le monde, mais ça marche à chaque fois. On ne saura rien de ce qui rend les gens complètement dingues. Coucou, chéri ! Sur ce point, on en sait autant que les personnages. C'est frustrant et addictif. Ça fout vraiment les jetons. Ça fout les jetons, ça fout les jetons. Personnellement, j'ai eu juste un tout petit peu peur quand même. Bouh ! Le livre joue sur nos peurs les plus primaires, rendant les personnages tellement vulnérables qu'on adhère immédiatement à l'histoire. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ça siendrait jusqu'au bout. Ça s'écroule toujours ce genre de bouquin. Mais Josh Mallerman est un malin. Et son livre est une vraie réussite. Au début, je l'ai lu dans le bus pour avoir des gens autour de moi. Mais ensuite, ils m'ont fait peur. Alors je l'ai lu tout seul, enfermé dans la cave.